C'est peu dire que l'atmosphère ne sera pas apaisée mercredi avant l'annonce du verdict de la commission de discipline, qui après deux semaines d'instruction va se prononcer sur le sort de l'Olympico interrompu le 21 novembre dernier, et sur les sanctions éventuelles à prendre à l'encontre de l'OL. LOM réclame ni plus ni moins que les trois points sur tapis vert, quand les Ghosn ne s'imaginent pas payer pour ce qu'ils considèrent comme « un acte isolé ». La tendance pour. Ce qui est du jugement semble à la clémence à l'égard des Lyonnais, qui devrait échapper à une pénalité ferme de points et bénéficier d'une reprogrammation du match. Seulement le rapport de l'arbitre Rudy Buquet, en partie relayé ce lundi par RMC, n'est pas pour plaider la cause du patron du club redanien. Je tiens à préciser que M. Olaz-Jean, Michel, président de l'Olympique lyonnais, a tenu les propos suivants. « Moment de quitter mon vestiaire, la compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du Comex et ça ne va pas en rester là. » écrit l'homme en noir qui ce dimanche la décida de suspendre les débats. Un officiel qui dénonce du reste. L'attitude du coach Marseille et Roré Sampaoli, « Un comportement et des gestes de plus en plus déplacés à mon égard. » en me montrant à plusieurs reprises du doigt dans mon vestiaire. Plus tôt dans la journée, la radio suscitait à également partager des extraits du rapport Co, rédigé par la préfecture d'Auvergne, Rhône, Alpes et la direction départementale de la sécurité publique, des DSP, à l'attention de la Ligue de football professionnelle. Un rapport pointant l'indécision de Rudy. Buquet qui aurait initialement choisi de relancer la partie avant de se raviser à la surprise de tous.